aujourd'hui dans votre émission ascension nous allons voir cette technique japonaise qui va vous permettre d'atteindre tous vos objectifs de 2023 cette technique qui a fait ces preuves et qui vous permettra d'atteindre vos objectifs en 2023 vous savez en début d'année on a tous des objectifs on prend des résolutions même si la plupart de nos résolutions sont abandonnées avant la mi février or c'est possible de garder le cap à condition d'être discipliné or la discipline ce n'est pas une mince affaire pour l'être humain c'est pour cela que dans cette édition j'ai bien voulu partager avec vous cette petite technique japonaise qui a permis aux sportifs aux athlètes de haut niveau de décrocher des médailles d'or qui a permis aux managers des multinationales d'amener l'entreprise à un autre niveau cette technique japonaise cette méthode japonaise qui permet de réaliser tout ce qu'on planifie de quoi s'agit-il concrètement si cette méthode est née dans les entreprises japonaises c'est en réalité un état d'esprit un état d'esprit qui peut s'appliquer à chacun d'entre nous dans notre vie personnelle pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixé le kaizen est né au japon dans les années d'après guerre pour permettre la reconstruction de l'industrie nippon elle a par la suite été théorisé dans les années 80 pour améliorer les processus de production des grandes entreprises comme nipponika ou alors toyota littéralement la méthode kaizen renvoie à l'amélioration continue cette méthode part du principe que les grands objectifs partent toujours des petits commencements les grands résultats sont presque toujours la somme de nos efforts quotidiens c'est ça la méthode kaizen c'est à dire que tu dois te fixer un objectif et essayer de t'en approcher chaque jour un peu plus vous connaissez bien la citation qui dit que paris ne s'est pas fait en un jour n'est ce pas c'est que pour arriver au résultat de paris qui par ailleurs est classée comme l'une des plus belles villes au monde il a fallu des années de travail beaucoup de patience mais la patience dans le travail la patience dans la construction jour après jour vous savez certaines personnes abandonnent avant d'avoir commencé ou devrais dire abandonnent le jour d'après parce qu'elles sont impatientes parce qu'elles veulent le résultat immédiat parce qu'elles sont écrasés pas par le poids de l'objectif par le poids de l'enjeu c'est comme quand lorsque tu veux gravir une colline si tu te focalise sur le sommet de la colline tu n'y arrivera pas parce que tu te demandera mais comment je fais pour y arriver ce qui compte c'est le premier pas quelqu'un disait que le premier pas ne t'amène pas où tu veux mais le premier pas te sort d'où tu es et c'est déjà ça ça nous fait penser à darren hardy qui a écrit le livre l'effet cumulé et dans ce livre il nous fait comprendre à peu près la même chose notre vie telle que nous la voyons aujourd'hui c'est le résultat des choix que nous avons fait des décisions que nous avons prises 5 ans 10 ans 20 ans plus tôt et dit dans ce livre que dans ce livre intitulé l'effet cumulé que des petits choix de vie apparemment banal apparemment insignifiant peuvent produire de grands résultats à long terme n'est ce pas si tu choisis par exemple de lire dix pages d'un livre sur la finance chaque jour que tu as créé au bout de 365 jours tu auras lu 365 pages et peut-être que tu tu auras beaucoup de connaissances en économie ce n'est comme ça qu'on devient expert dans un domaine ce n'est comme ça qu'on atteint ses résultats ce n'est pas de vouloir réussir tout en un jour et c'est ce qui interdit d'ailleurs la méthode kaizen il est mieux de fait un pas chaque jour pendant 20 jours plutôt que de faire vingt pas en un jour et rien les jours d'après c'est cette méthode qu'il faut appliquer cette année 2023 pour atteindre tous tes objectifs un pas après l'autre un pas après l'autre mais pour atteindre cet objectif il faudra il faut la voie fixée c'est comme j'ai l'habitude de dire que on ne peut pas se mettre en route si on ne sait pas où on va lorsqu'on ne sait pas où on va qu'est ce qu'on fait on tourne un rond lorsqu'on ne sait pas où on va on va drouille on vagabonde parce qu'on n'a pas d'objectif ton objectif peu on peut aussi l'appeler ta vision c'est quoi ta vision ta vision c'est ce que tu veux devenir c'est lorsqu'on sait ce qu'on veut devenir qu'on met en place un plan d'action si tu ne sais pas ce que tu veux devenir ou alors où est ce que tu veux aller jusqu'où tu veux aller tu ne sauras pas quel chemin prendre donc il faut se fixer des objectifs il faut avoir une vision de sa propre vie où est ce qu'on se voit au 31 décembre de l'année 2023 du point de vue financier du point de vue sentimentale du point de vue spirituel du point de vue des compétences quelle est cette nouvelle compétence que tu vas acquérir quel est ce projet ce nouveau défi que tu veux relever il faut d'abord avoir un objectif clair un objectif smart sinon la méthode kaizen ça ne marche pas la méthode kaizen ne marche qu'avec un objectif clair mon petit bonus de fin pour atteindre tous les objectifs en 2023 c'est de te lancer des challenges les chercheurs en euros sciences disent que le cerveau humain est en pouvoir de créer une nouvelle habitude en 21 jours il y en a qui dans la d'autres qui parle de 100 jours de 300 jours mais retenant 21 jours c'est pas donc ma petite astuce c'est qu'il faut se donner des challenges de 21 jours décidez vous par exemple qu'au bout de 21 jours vous aurez réalisé quelque chose ça pourrait être perdre le gras du le gras du ventre ça pourrait être prendre de la masse ça pourrait être lire un livre ça pourrait être apprendre de nouvelles compétences ça pourrait être n'importe quoi ma petite astuce c'est de se mettre au défi c'est de se lancer des défis à soi-même des petits challenges de 21 jours et pour que ce pour que cela soit encore plus efficace il faut commencer à compter à partir du 21e jour pour avoir des faits des chrétiens nous qui vous rapprochent du premier jour genre qu'est ce que vous faites le 21e jour estimons par exemple c'est le 21e jour aujourd'hui qu'est ce que vous faites aujourd'hui le 21e jour qu'est ce que vous faites le 20e jour qu'est ce que vous faites le 19e jour pour pouvoir atteindre ce petit projet ça c'est ma petite astuce pour pouvoir atteindre ses objectifs en 2023 le problème avec le fait de ne pas atteindre ses objectifs c'est que parfois on embrasse beaucoup de choses à la fois il ya un proverbe qui dit que qui est trop en brasse mal étreint à trop vouloir être partout à la fois on finit nulle part ça c'est l'un des problèmes l'autre c'est la difficulté à être discipliné si on a besoin pour commencer d'un peu de motivation dans de beaucoup de motivation pour continuer on n'a pas besoin de motivation mais de la discipline parce que l'être humain il s'enlase très vite il s'ennuie vite or vous enlacer vous éloigne de vos résultats et donc des récompenses futures donc la chose à faire serait de de le faire quand même même si vous n'avez pas de motivation même si ça fait mal même si vous n'avez aucune envie de le faire c'est de le faire quand même parce qu'à très court terme ou à long terme vous aurez la grande récompense et les amis voilà donc ce que je tenais à vous dire sur la méthode kaizen la méthode qui a permis aux start up de devenir des multinationales la méthode qui a permis aux amateurs de devenir des champions olympiques des champions du monde dans des disciplines confondues la méthode kaizen faire chaque jour un pas de plus parce que je vais le réitérer des petits changements insignifiants des petits changements apparemment inutiles produisent de grands résultats à moyen ou à long terme sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette émission j'espère que vous en avez tiré de la graine on donne rendez vous dans un prochain numéro abonnez-vous à la chaîne en attendant sauf si ça n'est déjà fait activer la cloche de notification pour ne rien louper et surtout partager ce contenu au maximum si il vous semble intéressant à très bientôt